Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous racontez une histoire, comme d'habitude, qui fait flipper. Vous l'aurez remarqué derrière moi, les couleurs ont un petit peu changé, cette fois on est vraiment sur du bleu, je me suis dit qu'on raconte des histoires d'horreur qui se déroulent souvent la nuit, du coup les couleurs de la nuit c'est un petit peu du bleu, du noir, etc. Ce qui dit nouvelle couleur dans les vidéos, dit nouvelle bannière qui va arriver prochainement, nouvelle photo de profil, je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça, mais là ça va encore changer une fois, je suis désolé pour les perturbations, mais ça va être magnifique. Merci beaucoup pour vos retours sous la dernière vidéo qui était dédiée aux histoires d'abonnés, ça motive à en faire plein d'autres, il y a vraiment eu beaucoup de retours positifs et ça fait trop plaisir. D'habitude je le fais jamais en début de vidéo, mais là je vous invite à vous abonner si vous aimez cette vidéo et si vous aimez un peu les traits d'horreur, etc. Les histoires d'horreur, parce que voilà, c'est ce que je fais sur la chaîne et je pense que ça peut vous plaire. Bref, comme d'habitude, je suis pas méchant, je vous fais pas attendre plus que ça pour l'histoire et je pense qu'on est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire d'Ariane. Au moment des faits, Ariane habite en Australie et elle a 24 ans. Là-bas, elle étudie dans une université tout ce qui est en lien avec la nutrition. Plus tard, elle aimerait bien travailler là-dedans, avoir sa propre entreprise et être un peu son propre patron. Elle nous dit que ses études, franchement, elle les adore. L'endroit est juste trop cool pour étudier, elle s'est fait plein d'amis et franchement les cours sont super intéressants. Donc quoi de mieux pour des études ? Contrairement aux autres histoires que j'ai l'habitude de raconter sur la chaîne, cette fois-ci ça se passe pas en hiver mais en été. On est quelques jours avant la fin de l'année scolaire et dans trois jours, c'est le dernier examen. La session d'examen d'Ariane s'est très bien passée et elle a franchement pas envie de louper le dernier examen parce que ça peut lui faire redoubler l'année, elle en a juste pas envie. Du coup, elle est dans son campus, dans sa chambre d'étudiante et elle traillarde à mort les examens. Elle révise tout ce qu'elle peut vraiment, elle ouvre plein de livres, elle se renseigne, elle se documente pour ne pas louper le dernier. Ce jour-là, on est mercredi et demain, elle a l'avant-dernier examen. Du coup, pendant la journée, elle décide de se voir avec des amis qui sont dans sa classe pour pouvoir étudier ensemble. Ses amis viennent dans sa chambre d'étudiante et elle commence à réviser. Entre quelques révisions, elles font une ou deux pauses, elles mangent un truc et elles continuent vraiment tout l'après-midi. Arrivée vers la fin de journée, vers 17h-18h, les filles rentrent chez elle tandis qu'Ariane reste dans sa chambre. Elle commence à cuisiner son repas du soir, elle le mange et après ça, au lieu de regarder une série Netflix, elle décide de continuer à réviser encore un petit coup. Le lendemain matin, elle se rend à l'université, elle nous raconte que l'examen s'est plutôt bien passé, là, quelques petites erreurs par-ci par-là, mais que globalement, elle le sent bien. Elle rentre chez elle, elle continue de réviser pour le dernier examen qui aura lieu après-demain et c'est en gros la même journée. Elle révise, elle se fait à manger, elle révise avant d'aller au lit et dodo. Le lendemain, elle n'a pas d'examen, c'est un jour un petit peu libre, mais vu que demain, c'est le dernier examen, c'est libre, mais pas forcément. C'est vraiment révision, révision, révision à fond, c'est la dernière ligne droite avant la fin des examens. C'est un peu la période que chaque étudiant dans ce monde attend, c'est la fin des examens, au bout d'une ou deux semaines, comme ça, t'es libre. A la fin de la journée, elle se fait à manger, elle va au lit et arrive le lendemain. Aujourd'hui, c'est le dernier examen, c'est celui qu'elle redoute le plus, ça concerne les maths. Elle se lève à 6h, elle prend un petit déjeuner, fait son sac et part confiante à l'université. Là-bas, elle fait son examen, elle nous raconte que de nouveau, c'est un petit peu bancal, mais ça devrait passer. Et elle rentre dans sa chambre d'étudiante. Là, elle ressent une sensation de délivrance, vraiment comme moi je ressens à la fin de mes examens, comme vous, je pense, vous ressentez à la fin des vôtres. C'est juste, on est libre, on sait pas trop quoi faire parce qu'on est un petit peu perdu, on est là, ouais, je suis enfin libre, je peux faire quelque chose d'autre que de réviser. Et du coup, la première chose qu'elle fait, c'est d'envoyer un message à ses amis de classe pour voir comment ça s'est passé un petit peu parce qu'elle les a pas vus à la fin de l'examen. Une des amis répond que ça s'est très bien passé et elle lui propose de venir dans sa chambre d'étudiante. Du coup, Ariane accepte et les amis se retrouvent l'après-midi dans la chambre d'étudiante d'Ariane. Le groupe de filles discute un petit peu de ce qu'elle peut faire ce soir parce qu'elles ont vraiment envie de fêter la fin des examens, c'est vraiment la grosse teuf. Elles ont juste envie de souffler un peu. Une des filles présentes dans la chambre d'étudiante à ce moment-là voit sur Facebook qu'il y a une fête qui est organisée le soir dans leur ville. Alors, c'est pas une fête comme on a l'habitude de voir tous les jours, c'est en gros une soirée où on doit aller avec un déguisement en lien avec les jeux vidéo. Ça tombe super bien, le groupe de filles est passionné par les jeux vidéo, elle joue à plein de jeux et du coup, c'est l'occasion rêvée de pouvoir souffler après les examens et de profiter un petit peu. Elles décident de s'y rendre et malheureusement, elles n'ont pas de costume, du coup, cet après-midi, c'est shopping. Elles se rendent dans le centre commercial le plus proche et elles font plein, plein, plein de boutiques pour trouver le meilleur déguisement possible. C'est pas évident de trouver des déguisements avec les jeux vidéo mais à la fin de la journée, elles ont chacune trouvé leur déguisement. Elles rentrent dans la chambre d'étudiante d'Ariane pour se préparer, pour se faire belle, pour la soirée. Arrivée 20h, elles décident de prendre un taxi et de se rendre à la soirée. Là-bas, l'ambiance est vraiment festive, c'est vraiment trop bien. Il y a plein d'étudiants qui viennent de terminer les examens, du coup, c'est la grosse noce. Tout le monde est dans la même ambiance et c'est tout simplement trop cool. Elles nous racontent qu'il doit y avoir entre 150 et 200 personnes. Vraiment, c'est bondé, il y a vraiment du monde partout. Mais c'est ce qu'elle adore, c'est vraiment l'ambiance étudiante qu'elle aime. Elle est tout simplement trop contente d'avoir fini ses examens. Le groupe d'amis fait la noce jusqu'à quelques heures du matin. Malheureusement, à la fin de la soirée, Ariane remarque que l'une de ses chaussures est complètement cassée. C'était des chaussures assez bas de gamme, pas très solides et là, elle est tout simplement inutilisable. Mais bon, c'est pas grave. Elle enlève ses chaussures et elle marche à pieds nus jusqu'à la sortie de la fête. Là, elle et ses amis discutent quant à comment elles vont rentrer dans leur chambre d'étudiante parce qu'elles ont déboursé une petite somme dans un taxi à l'aller et elles n'ont pas forcément envie de se ruiner avec ça. Du coup, le moyen classique, c'est les transports publics. Elle nous raconte que dans la ville, il y a des transports qui sont organisés exprès pour les étudiants qui, à quelques heures du matin, rentrent chez eux et du coup, c'est plutôt safe. Ses amis, elles, vont quelques arrêts plus loin parce qu'elles ne sont pas dans la même résidence étudiante. Et du coup, Ariane s'arrête à son arrêt et il lui reste quelques mètres à faire pour aller chez elle. Enfin, quand je dis quelques mètres, c'est quelques minutes plutôt. Elle arrive dans la rue et évidemment, il fait tout noir. On est au beau milieu de la nuit, bien que ce soit l'été, les nuits sont un petit peu plus claires. Il fait tout simplement tout noir et on voit que dalle. Ariane commence à marcher en direction de sa résidence pour pouvoir rentrer chez elle. Elle nous raconte qu'au bout de quelques mètres, le trottoir commence à lui faire super mal aux pieds. C'est un trottoir où il y a des sortes de cailloux, enfin ça lui rentre dans le pied, c'est vraiment super désagréable. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est que pour ne pas avoir mal aux pieds, elle marche un tout petit peu sur la route. La route est lisse, ça lui fait bien moins mal et c'est beaucoup plus agréable. Elle marche donc sur le bord de la route et au bout de quelques minutes, elle remarque une personne en face d'elle. Cette personne-là est sur le même trottoir entre guillemets parce qu'elle est juste à côté, mais elle marche dans la direction opposée. Donc, dans quelques mètres, ils vont se croiser. Elle arrive gentiment à distinguer les habits que porte cette personne. C'est une casquette rouge, une salopette bleue, ça a tout l'air d'être une personne déguisée en Mario. Et on va pas se le cacher, une personne déguisée en Mario à cette époque-là de l'année et à cette heure-ci, ça peut que être une personne qui vient de la soirée. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui aime se déguiser pour aller en ville dans des bars faire la grosse noce. Pourquoi pas ? Mais là, ça a tout l'air d'être un étudiant qui était présent à la soirée. Du coup, les deux se croisent, rien ne se passe, le mec a juste l'air complètement ivre et voilà, rien de plus. Elle continue son chemin quelques mètres, mais voilà, son instinct lui dit quand même, retourne-toi voir ce qui se passe. T'es seul dans la rue avec ce mec et on est en plein milieu de la nuit, voilà, juste regarde ce qui se passe. Jette un petit coup d'œil derrière toi juste pour voir ce qu'il en est. Ariane s'exécute, elle se tourne et elle voit que le mec est quelques dizaines, presque une centaine de mètres derrière elle. Il fait demi-tour et commence à marcher en sa direction. Alors là, Ariane, elle a une théorie, c'est que cette personne est tellement ivre qu'elle essaye de marcher, de faire des rondes pour un peu évacuer l'alcool. Ça tient la route, pourquoi pas, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ariane continue de marcher, elle fait semblant de rien, enfin, genre qu'elle n'a pas vu quelque chose qui l'a dérangé ou quoi, mais elle commence gentiment, très très gentiment même, d'accélérer un petit peu le pas. Au bout d'une ou deux minutes, elle se retourne encore une fois pour voir si la personne l'a suivie. Elle remarque que le mec est toujours en train de la suivre et que cette fois-ci, lui aussi a accéléré un petit peu le pas. Là, ça commence un petit peu à devenir bizarre, parce qu'en principe, quand on ne suit pas quelqu'un, on ne marche pas à la même vitesse qu'elle, surtout quand elle accélère volontairement, sauf que là, c'est le cas. Du coup, probablement que cette personne est bel et bien en train de la suivre. Pour être sûre et certaine que cette personne la suit, Ariane décide de tourner lorsqu'elle rencontre une petite ruelle qui part sur la droite. Elle sait pertinemment que cette ruelle ne mène à rien, c'est une sorte de cul-de-sac en fait, c'est un petit chemin qui part dans un champ, mais si on coupe le chemin, on peut revenir sur le trottoir. Donc, elle sait très bien qu'il n'y a rien au bout de ce chemin, si la personne tourne là, c'est forcément quelqu'un qui la suit. Du coup, elle arrive à cette intersection, elle tourne à droite et va se cacher au bout du chemin. Au bout de quelques secondes qui lui paraissent être une éternité, elle voit la personne qui marche sur le trottoir, qui tourne à droite et qui est maintenant dans le chemin. Là, Ariane, elle est sûre, elle est fixée, cette personne est bel et bien en train de la suivre. Donc, il faut agir en conséquence. Ariane ressent un petit peu la force du Seinbolt monter en elle. Elle tape son meilleur sprint jusqu'au trottoir afin de courir le plus vite possible jusqu'à sa résidence. Elle se dit, vu que c'est la fin des examens, il y aura forcément des étudiants qui seront dehors, qui seront en train de fêter. Du coup, elle ne sera pas seule et elle sera un petit peu protégée. Elle tape un sprint jusqu'au trottoir et elle continue sa course. Sans surprise, le mec fait de même et il essaye de la rattraper. Là, de nouveau, je vais vous faire un superbe dessin avec mes talents de dessinateur. Mais en gros, elle continue de courir et elle prend la ruelle qui la mène devant chez elle. Elle fait très vite le code de la résidence, ouvre la porte et la referme immédiatement. Elle monte en courant dans sa chambre afin d'être en sécurité, que la personne ne la voit pas parce que c'est une porte qui a une espèce de petite vitre. Du coup, si on regarde, on voit qui est dans le hall d'entrée. Du coup, Ariane décide de ne pas rester là. Elle monte et va se cacher. Arrivé dans sa chambre, elle s'éclaire avec la lumière de son téléphone. Elle n'allume pas les lumières de l'appartement, enfin de la chambre d'étudiante, pour ne pas que la personne soit dehors et regarde les fenêtres pour voir où ça s'allume. Parce que s'il voit que ça s'allume à un endroit, c'est que c'est très probablement la fille qui vient de suivre. Elle se met dans son lit, elle est vraiment tétanisée, elle ne sait pas qui est ce mec, elle ne sait pas ce qu'il voulait. C'est trop bizarre. Le mec avait l'air en plus d'être dans un état complètement pas normal et du coup, ça lui a vraiment fait flipper. Là, le premier réflexe, c'est qu'elle envoie un message à ses amis pour voir si elles sont bien rentrées, si elles n'ont pas croisé un mec chelou comme elle. Elles répondent qu'elles sont très bien rentrées, sans souci. Et là, Ariane décide de leur raconter ce qui vient de se passer. Ses amis lui disent, c'est trop bizarre. On vient d'avoir des potes qui nous ont écrit qu'ils ont justement rencontré ce même mec que tu nous décris avec un espèce de déguisement de Mario. Sauf que ça s'est un petit peu moins bien passé. En fait, c'était deux jeunes garçons qui l'ont rencontré en rentrant de la soirée. Et justement, le mec les a agressés. Il leur a couru après avec un couteau à la main et il a réussi à en attraper un et lui mettre un coup de couteau. Une fois l'agression affectuée, le mec déguisé en Mario est parti en courant et a laissé le couteau sur place. C'est une très grosse erreur, vous allez voir pourquoi. Heureusement pour le garçon qui a été agressé, l'ambulance est arrivée. Très rapidement, il a pu être pris en charge à l'hôpital et il a probablement évité la mort. Du coup, au moment où l'histoire se passe, les deux garçons sont à l'hôpital et l'un d'entre eux est en soins intensifs. Il est hors de danger, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps à ce qu'il se remette sur pied. Là, pas besoin de vous dire qu'Ariane est encore plus flippée parce qu'il se dit, ce mec est super dangereux. C'est pas juste un mec chelou qui me suit, c'est un mec qui voulait m'agresser. Donc, elle est vachement contente d'être dans sa résidence, mais elle a toujours peur qu'il soit autour, qu'il attende qu'elle sorte le lendemain ou je ne sais quoi. C'est tout à fait normal de penser ça, mais du coup, elle essaie d'appeler la police. Une fois un agent au téléphone, elle lui raconte ce qui s'est passé et l'agent lui répond qu'ils sont au courant de cette histoire, que plusieurs personnes les ont appelées, justement suite à l'agression qu'ont vécu les deux jeunes garçons, qu'ils ont retrouvé un couteau sur place sur le lieu de l'agression et que, heureusement, ce couteau n'a pas été porté avec des gants, mais par une personne normale, sans gants, avec sa main et que du coup, il y a des empreintes. Ils vont mener une enquête, mener des analyses et ils sont très optimistes quant aux chances de retrouver l'agresseur. Ariane se couche, mais elle n'arrive pas à dormir, ce qui est tout à fait normal. Ses amis lui proposent gentiment de rester au téléphone avec elle toute la nuit, le temps qu'il faudra pour qu'elle se sente moins seule et qu'elle se sente en sécurité. C'est des amis en or et du coup, Ariane passe la nuit au téléphone dans son lit avec ses amis. Le lendemain, elle apprend que la police a retrouvé l'agresseur, c'était bel et bien la personne déguisée en Mario. C'était effectivement un jeune qui était présent à cette soirée, sauf que ce mec a un passé un peu compliqué. En gros, il était à la soirée, sans pote, sans personne et il observait juste des personnes qu'il voulait agresser. En fait, ce gars, il est connu pour poster des messages très haineux sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois de ça, il avait mis un message comme quoi un jour, il serait déguisé en Mario et qu'il frapperait quelqu'un. Sauf qu'il n'avait pas précisé que ça serait avec un couteau. Malheureusement, les policiers ou les modérateurs du réseau social n'ont pas pu anticiper ces gestes, ils n'ont pas vu cette publication. Ça aurait pu quand même grandement faciliter les choses et surtout éviter qu'une personne se fasse poignarder. Mais bref, durant la journée, les policiers ont fait une descente chez lui, ils l'ont attrapé, menotté et il sera jugé prochainement. Quelques mois plus tard, on apprend qu'il a été condamné à la prison, on ne sait pas combien, mais je pense quand même un sacré moment. L'essentiel, c'est que Arian n'ait rien et que surtout le mec qui a été poignardé n'ait rien non plus et qu'il soit sorti d'affaires et qu'il puisse enfin revivre normalement. Arian nous raconte quand même qu'elle a eu des nouvelles de ce type parce que c'est quelqu'un qu'elle voyait à peu près qui c'était. C'était pas forcément son ami, mais c'est l'ami d'un ami, etc. Et que voilà, cette personne va bien, elle garde quand même des petites séquelles psychologiques parce que voilà, se faire agresser comme ça, c'est juste terrible. Mais que cette personne arrive à revivre normalement. En tout cas, ça se finit plutôt bien et de nouveau, suivez votre instinct parce que si l'instinct d'Arian ne lui avait pas dit « tourne-toi pour voir ce que fait ce mec derrière toi et mets-toi à courir », on ne sait pas du tout ce qu'elle serait devenue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je vous invite à réagir dans les commentaires, ça me fait trop plaisir de les lire et de vous répondre. C'est promis, je réponds à tout le monde sans exception. Je me permets de vous le rappeler, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous le souhaitez, ça me ferait trop plaisir de vous compter parmi ma communauté. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501